et bien c'est tout c'est un canal et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du display main rider la map aventure de fox master on se retrouve encore une fois sur une map qui lag c'est tout à fait normal voilà encore une fois j'ai un gros diaporama en plus je capture tout à la suite donc sérieusement 1 2 3 4 5 6 7 arcs c'est pas mal au moment on aura fait la collection des arcs attendez je vais m'amuser elle est où ah yes one shot je suis tellement méchant avec ces chauves-souris en même temps il y en a il y en a ici un des chauves-souris au passage je vais boire ça parce que là c'est assez sombre je vais la dropper là je sais c'est pas écologique de dropper des bouteilles enfin de lâcher des bouteilles en verre dans le décor mais bon aucun chest avec rien du tout c'est juste un troll ça normal ici on a un levier qui nous ouvre une porte en face avec un autre levier il faut l'activer par contre je connais ton rider 1 donc c'est pour ça que je connais tout ce qui se passe si on avait une porte en haine stone et en laine rouge et là moindre chute fatale putain sérieux qu'est ce que si je fais ça j'essaye des trucs hein voilà il m'avait pas encore affiché l'écran vous êtes mort alors moi j'ai essayé des trucs un homme bon bah premier fin mort conne totalement mais là vraiment mort idiote septième mort et en fait ici on a un secret la con voilà putain en plus la mort je voulais enfin la première fois je voulais même pas la récupérer le secret quoi et puis en plus on récupère une potion de night vision je voulais même pas récupérer le secret hein je vous jure j'ai juste voulu vous montrer la salée je suis mort à par contre lui juste un petit truc c'est que je suis en gamemode 1 donc voilà se remettre en gamemode 2 ça marche mieux alors ici hop on a même pas besoin des échelles on tombe directement ici un levier logiquement les espèces de gros paquet de sandstone que vous voyez ce sont des oeufs enfin de danstone ou de sandstone ça dépend oupla ce sont des oeufs et normalement les oeufs éclos quand on s'approche un an et à l'intérieur des momies des momies volantes ça dépend pour vous plaît il était déjà classé un petit peu sombre alors que j'ai un an j'ai même plus les effets de la naïvision mais oui je suis mort je suis con on va d'abord aller récupérer le secret de la salle parce que je risque de l'oublier et vu que cette salle est timée et que dans cette aventure les timers sont extrêmement serrés j'ai pas envie de me foirer on récupère encore mais sérieusement j'ai quasiment j'ai quatre stacks de flèches comme et moi c'est que j'ai sept arcs et quatre salles de flèches et tout ça pour s'impé trois chauves-souris normal bon ici on a un levier il ne pourra remonter hop on va passer là en fait ça nous a ouvert cette porte-là alors là il faut actionner une autre chose avant alors ça c'est fourme hein il faut faire il faut aller là-bas mais 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 il y a un autre truc à faire logiquement avant attendez que je réfléchisse un petit peu attend il n'y a pas un levier actionné là-bas non alors là il y a une porte aussi ah par contre est-ce que en fait il faut mettre de la lave dans cette salle bah là on peut pas sauter et si on fait ça par contre aïe oula je me suis pris ma propre flèche c'est possible ça là ça ferme cette porte et celle-ci n'est pas plus ouverte elle n'est pas ouverte pour autant bon on peut pas remonter la magnifique alors comment est-ce qu'on passe telle est la question on peut pas viser enfin ça m'étonnera vraiment qu'on puisse arriver là-bas c'est pas possible attendez hop je comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut passer ici parce que aucun saut n'est possible en fait dans l'absolu enfin à part les sauts qu'il y a de voilà des sauts comme ça à part ça y'a rien qui est possible en fait c'est pour ça que ça me pose un top un top petit léger problème euh tout goudou 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 et là il y a attendez ben voilà tout simplement comment pas se compliquer la vie hop et en gros on passe ici normal oui oh puis mais dans la mesure où dans ton rider 1 en fait on pouvait faire le truc en restant dans la même salle en fait mais bon encore une fois euh dans ton rider dans ton rider il y a plusieurs manières de progresser donc euh personne euh il y a forcément des scènes dans ton rider où on progresse forcément tous de la même manière mais il y a des scènes où on n'est pas tous obligés de progresser de la même manière donc euh voilà c'est le jeu aussi de des fois connaître des gens qui ne jouent pas de la même façon que nous à ton rider et c'est très intéressant aussi de voir d'autres techniques bon ici piège à fourbes oula gros bug de lumière par contre parce qu'il y a pas mal de midales et tout ça déconne un peu la luminosité hop on passe là logiquement là on a un levier aïeux merde faut que j'arrête de prendre cet arc et pourquoi j'ai encore récupéré mes 5 emeralds pfff c'est affligeant bon on va remonter on a justement un orifice prévu pour ça hop et donc là en fait on revient dans la grande salle dans la grande tour de tout à l'heure on passe ici ici oh tiens checkpoint ça fait plaisir euh bon par contre là est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des coffres en dessous je sais pas s'il nous en a mis est-ce que dans le 1 non je pense pas dans le 1 il y avait des il y avait des comment des je vais y arriver euh des petites trousses et tout donc là par contre ce qu'il nous a fait c'est des spawns zombies donc ce que je vais faire je vais juste me mettre en easy voilà en fait ça on a des leviers qui nous ouvrent des portes et des fois qu'ils font tirer des dispensers allez voilà on se croira dans resident on se croira dans residentville 4 avec des zombies qui nous tombent dessus euh ok ça on fait popper aucun ça et celui-là normalement oui non même pas bon bah même pas on va se remettre en peaceful et les portes ici en fait sont ouvertes des leviers ouvraient des portes donc voilà tout simplement on arrive à passer là et là voilà on a quand même une grande poche d'air donc ça fait que du coup bah j'ai pris un demi gigot de bouffe puisque je me suis mis en easy bon bah du coup je mange un petit poulet euh ah oui ça reste sain je l'aime bien la porte là basse ferme on va passer dans ce couloir là attendez oh tiens un chicken tout va bien normalement faut bloquer quelque chose ici il y a de la glowstone c'est pas ça qui nous intéresse hum 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 est-ce que si on passe comme ça voilà ça c'est ouvert voilà faut passer en fait dans l'autre sens tout simplement ici il y a un nouveau checkpoint il y a pas mal de checkpoint dans ce jeu enfin dans ce niveau plutôt le niveau est quand même assez long dans le 1 c'était peut-être le niveau le plus long du jeu hop là c'était chaud dans le 1 ici il y avait pas eu une un côté peintre glissante et un côté plat donc il fallait se mettre du bon côté tout simplement ici une salle assez intéressante avec des momies qui pouvaient nous tirer enfin des des mutants qui pouvaient nous tirer dessus c'était con ça comme voilà voilà on est mieux là quand même c'est pas ça qu'il faut faire voilà il faut passer par là je suis totalement débile par contre aïe bon si on peut directement se mettre là ok ici on a un coffre on a un coquet chicken hop on va descendre là hop on saute ici on va sauter là il y en a une logique là logiquement il y avait des munitions de usine dans le 1 ehh ehm mais l'effet de nictalopis s'enlève malheureusement mais il y avait quoi là ok c'était juste du gravier et voilà tout ça pour arriver là et pour pouvoir passer là par contre voilà ok ça ne sert absolument à rien cette salle est extrêmement sombre hop 2 2 poulet assez sympa aussi au petit matin avec la lumière là logiquement on est quasiment à la fin en fait il nous reste quelques deux étapes il me semble encore un checkpoint oh mais tétouer le yorkshire là putain il fait chier lui oui il y a un yorkshire à côté de chez moi qui hurle enfin je vais refermer une autre porte cette fois-ci voilà hop hop je vais finir enfermé dans une maison close moi avec tout le voisinage qui fait du bruit c'est une horreur en plus j'habite même pas à Paris j'habite très loin de Paris logiquement c'est censé être plutôt calme par chez moi euh ici bon c'est la folie des leviers hein pas mal de leviers quand même hop voilà je n'ai jamais compris à quoi servaient ces deux autres piliers à part à décorer parce qu'on peut passer directement comme ça ici ah merde je me suis trompé enfin je me suis trompé de côté on va attendre c'est en fait il y a un timer et c'est assez serré on entend un minecart qui roule oui ah vous voyez hein quand même bon des fois il peut faire des timers beaucoup trop serrés comme dans euh c'était où déjà qu'il avait fait un timer extrêmement serré bah dans le colosseum alors là ça va quand même le timer passe à peu près ça va aïe je me suis un peu trop ouh oui je suis con c'est un piège à deux balles ça faut se barrer ici je me demandais aussi c'est quoi ce problème en fait non c'est tout à fait normal bon ici logiquement on a encore un saut si je le foire celui-là je me tire une balle non c'est bon et on a quand même beaucoup des checkpoints bon ici des flèches logiquement aïe j'ai pris un dégât à la con ben voilà en fait on va passer par celui qui est ouvert tout simplement on arrive là et donc là on a deux chemins je vais faire le coup premier hop alors là c'est quoi c'est l'arrivée du deuxième ou un truc comme ça il me semble que les deux chemins remènent au même endroit en fait c'est ça le truc ah mais voilà on actionne ça et on revient ici logiquement ça nous a ouvert la porte en fait on pouvait faire les deux chemins mais bon ça aurait un peu servi à rien puisque les deux chemins menaient au même endroit et on un seul chemin servent à ouvrir la porte donc voilà hop encore une petite musique sympa et là on arrive dans la salle du sosie de Tomb Raider 1 donc en gros on avait un sosie qui nous suivait en fait et euh... voilà en fait on devait actionner euh... euh... oui mais enfin ce serait bien par contre que la porte s'ouvre parce que là j'ai fait quand même les deux choses euh... alors attendez logiquement il fallait faire ça hop on passe celle là aïe et logiquement il fallait faire autre chose il fallait euh... faut appuyer sur ces dalles logiquement ah... à moins que... attendez et puis je rate ces sauts ça m'énerve euh... hop à moins que faille dropper ah mais non mais c'est pas possible rrr bon on recommence voilà et bien à moins qu'il faille dropper ça non je sais pas ça a pas l'air d'être ça si on a... si on a... si on les actionne toutes on reprend des poulets non ça ne sert à rien visiblement un peu déçu là euh... je comprends pas comment est-ce qu'on passe en fait qu'est-ce qu'elles font ce tonne de porte ? allez ouvre toi ! oui bon excusez-moi mais là je comprends pas quoi j'ai fait les deux choses euh... en timing serré donc voilà euh... j'ai pas compris là petit bug je sais pas... peut-être que... peut-être que j'ai mal fait le truc hein ou peut-être que c'est juste un bug à fixer je n'en ai aucune idée c'est pas moi qui ai fait la map hop... ici on a... oula j'ai entendu des... euh... des notebooks qui tapaient sur du bois ça faisait un bruit très sourd et en fait voilà un levier pour le pont et un levier pour la porte et une fois que les deux sont activés on passe ici wow ok j'ai pas compris là attendez il y avait pas... oh sympa le... enfin... ok bon bah visiblement euh... faut se débrouiller dans cette même partie donc on est parti hop là on court donc en gros c'est le dernier niveau la grande pyramide où tout explose voilà c'est ça en gros c'est euh... tout pète dans ce niveau et il va falloir fuir de cette pyramide en tuant euh... enfin... à la base il y avait un... enfin c'est un boss au début du niveau un boss démembré donc on doit le tuer pour euh... passer la première salle en fait sérieux ? hop hop oh what attendez ah ok on retombe juste là j'ai eu peur j'ai cru qu'on va dans de la lave non ça va bon on se retombe juste là c'est bon aïe par contre faut juste passer au bon moment on peut pas passer par dessus parce que les blocs sont beaucoup trop haut ah mais non pas possible ça faut juste que je me concentre et que j'ai voilà quand on se concentre et qu'on réfléchit un tout petit peu à savoir quand est-ce qu'on doit passer c'est plutôt simple bon alors là euh... énigmes chiandes de ton Rider euh... voilà en gros on doit pousser un bloc euh... je sais pas trop ce que ça a fait mais bon logiquement ça nous a permis d'accéder à ce... ouais ça nous a ouvert la porte ici bon euh... euh... hop on va avancer et un moment vous allez voir on va passer ça hop et ça va ouvrir le pont derrière nous et donc derrière ce pont il y a un secret hop on va passer là faites gaffe sauter parce que là il y a un trou de la lave encore une fois la fourberie du développeur enfin du... de celui qui a fait la map se ressent ne surtout pas actionner ça parce que ça va nous faire rétracter le pont ce serait quand même dommage hop 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 sinon globalement ce niveau est pas dur hein faut juste éviter les pièges à la con et puis après ça va tout seul un couloir sombre que l'on monte une fois qu'on est dedans bah on continue à le monter et logiquement il y avait des boulets qui nous tombaient dessus là dans le 1 au bout on a un checkpoint j'ai appuyé dessus direct hop on va descendre là dans le 1 on devait faire une grosse chute et perdre pas mal de vie et le sion voilà le fameux donc logiquement on doit l'exploser dans ton braille d'orin alors je ne résiste pas à l'envie désolé d'exploser ce sion mais vous avez vu quand même pas mal de drops de trucs donc pouf ah par contre merde j'ai fait un peu de redstone je sais pas ce que ça a fait je sais pas si c'était je pense que c'est mal mais bon dans le 1 on a pété ce sion donc je le pète hein là c'est comme dans le 1 on pourra pas dire le contraire oh put t'as un an oh cette chance c'est un meager quoi euh en fait parce que je fais ça juste parce que le checkpoint est extrêmement loin c'est pour ça ce que je devrais faire quand je tombe dans la lave c'est bouffer des pommes en or en fait on me dit euh on m'avait dit ouais faut que tu marches des pommes en or quand tu tombes dans l'eau et tu prends des dégâts oui mais bon dans la lave en fait ça marche aussi ici un petit saut en biais dans le 1 enfin elle s'accroche directement au mur on ne voyait même pas qu'il y avait eu une fente pour passer voilà hop hop euh là logiquement si on tombe là hop c'est bon on va faire ça hop on va faire ça oh put oh non j'ai commencé à la manger ma pomme c'est une horreur bon en tout cas par contre il y avait pas de bouton pour changer de niveau ça c'est un peu problématique mais bon c'est pas grave bon en tout cas voilà le sion est explosé déjà donc c'est une bonne chose enfin une bonne chose je sais pas trop si on peut appeler ça une bonne chose mais bon hop bon enfin quoi que si non en fait le checkpoint n'était pas si loin que ça hop hop on va redescendre là on va re sauter là bas je vais re sélectionner mes pommes en or au cas où euh bon en tout cas il y avait pas de boutons de fusion de niveau donc du coup je vous aurais fusionné les euh je vous aurais fusionné les la partie de l'Atlantide et celle de la grande pyramide ça vous aurait fait une partie un petit peu plus longue c'est pas encore la partie finale il en reste deux logiquement après il reste le manoir des hop là euh il reste euh le manoir des croft il me semble et le premier niveau de tomb rider 2 what oh non mais non c'est pas possible c'est pas possible oh c'était loose une horreur bon tant pis ah là je vais speeder hein parce que 3ème mort au même endroit surtout que la vidéo va être assez longue dans la mesure où il y avait quand même le dernier niveau fusionné avec au pire vous voyez regardez ce que je vais faire je vais revenir en game mode hop 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 en fait si euh là bon c'était vachement éloigné quand même du checkpoint hein hop Et je suis mort où, moi ? Un passage con avec de la lave, c'était là. Donc là, on va se remettre en game mode 2. Et ici, attention, de la lave. Faut faire gaffe. Un nouveau checkpoint. Ah, par contre, j'ai bouffé une pomme en or. C'est con, ça. Tant puce, pas grave. Ça passe. Bon, là, pas bien compris. C'est compliqué. Hop, voilà. Bon, là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Mais énerve. En fait, faut... C'est pas essentiellement dur, mais en fait, faut surtout pas se louper. Parce que, en fait, faut pas viser le milieu, en fait. Parce que le milieu, c'est... Ah, voilà. Troisième secret, avec plein de Cooked Chicken, c'est magnifique. Encore plein de Cooked Chicken, il a encoreblié de mettre la pomme en or. Voilà, en fait, faut pas viser le milieu. Parce qu'on tombe. Vu que c'est des fences, enfin, vu que c'est des barrières, en fait, on tombe. Ce qui est logique, hein, et ce qui est plutôt piégeux. Mais là, tout à l'heure, je suis tombé, en fait, sur la stone. Parce qu'en fait, j'ai continué à avancer après ma chute. Donc, ça fait que, bah, j'ai continué à avancer après ma chute, quoi. Bon, un nouveau checkpoint. Et là, on arrive dans la dernière salle du jeu. Enfin, la map. Aventure, on va dire. Avec rien dans ce coffre. Un petit troll, gratuit. On va continuer, et en gros, il va falloir sauter, arriver tout là-haut. C'est à l'air simple, hein, quand on le dit, comme ça. En fait, c'est assez dur, vous allez voir. On redescend, petit coup, normal. On doit monter tout en haut, mais on redescend, quand même, en bas. Enfin, on redescend tout en haut. On va continuer, là. On remonte, là. On saute, enfin, on descend juste sur la corne juste. Et là, ça ajuste un petit peu, quand même. Oh, non ! C'est quoi le truc ? J'ai accroché les échelles. Il y a eu le bruit et tout. Mais c'était quoi le délire, là ? J'ai pas compris. Ah, bah, voilà, là, ça passe. Bon, bon, bizarre. Bon, on continue. On continue, on continue. À savoir que là, j'ai... Bon, je suis quand même assez content d'avoir fini la map. Fini la map, entre guillemets. Il reste encore quelques parties, quand même, hein, mais bon. On peut dire que je l'ai fini. Ouais, voilà, ça passe. Félicitations, tu as fini le jeu. Et bon, là, ça va être drôle. Be sure to read the sign in the next room. Before doing anything, take the train when enjoy the show. Ah oui, ça va être rigolo, ça. Go on the minecart, then hit the lever. Do not jump until the minecart is totally stopped. Monter dans minecart, appuyer sur le levier, prend du plaisir, et ne sort pas du minecart tant qu'il n'est pas totalement stoppé. Et là, ça va être drôle. Les statuts d'Anubis et de Horus. Et voilà. Tout simplement. Bonus level. Ah, voilà. Bonus level. You won't be able to come back if you die. Tu ne pourras pas revenir si tu meurs. Tout simplement. C'est tellement simple. Par contre, ce que je vais faire, c'est que... Je vais juste... Parce qu'en fait, c'est assez dur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en game mode 1. Je vais rendre tout ça à son propriétaire. Je vais me mettre une en ville. Des diamond boots. C'est au feather... Non, feather falling 2, moi, je veux. Non, on fait 4, carrément. Ok. Bon. Tac, tac, tac. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Parce que... Hop. Et hop. Voilà. Ah, d'ailleurs, au passage, mais... Comment ? Mon armure s'est explosé. Bon, c'est intéressant. Oui, parce que là, si on tombe, on va. Voilà. Donc, j'ai fait... J'ai déjà commencé ce... Level bonus. Voilà. Dans... Enfin, quand je jouais pour moi, mais je ne l'ai pas fini, en fait. Parce qu'il est assez chaud. Voilà, c'est ce genre de saut qui m'avait écouté la vie la première fois, parce que si on meurt, comme il l'a dit, on ne peut pas revenir. Donc, cette partie va être quand même assez longue, en fait, je suis en train de me rendre compte, parce qu'il y a quand même pas mal de temps. Mais bon. Oh, à votre plus grand plaisir. Je ne sais pas si je ne sais pas si mon bon effet, comme ça. J'espère vraiment terminer ce niveau de nous, parce qu'en fait, c'est une jeune consacration. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Ça passe. Easy shit. Plouf. Hop. On va pouvoir respirer. Re-plouf. On va re-pouvoir respirer. Oula. J'ai cru qu'il y avait de la lave ou une connerie comme ça en dessous. Eh non, ça va. Ça continue ? Non, mais sérieusement, c'est quoi cette blague ? C'est pas possible. C'est pas possible. Bah là, ça va, c'est que des esquelles. Eh ? C'est quoi le délire ? Faut aller où ? Oh, attendez. Si on descend... Ah, là, il y a des torches. Intéressant. Alors, si on va là, il y a quoi ? Ok. Oh, un bouton. Mais il n'y a rien d'autre, en fait. Ok. Ok. Bon, j'ai l'impression qu'on a terminé ce niveau bonus. Bon, c'était juste un petit peu de plateforme à la con. Et voilà, on revient ici. Cette map est terminée. Enfin, non. Il reste ça et ça. Ça sera pour plus tard. Bon, bah, en espérant que vous avez aimé cette map, enfin, ce let's play, il nous reste encore deux petits épisodes bonus. Donc, moi, je vais vous dire, en espérant que, voilà, vous avez aimé ce niveau, enfin, ces deux derniers niveaux, et tout et tout, et on se retrouve donc pour ces deux prochains niveaux. Donc, allez, ciao, ciao, tout le monde.